Générique ... C'est une procession de proches, fidèles, responsables de culte et hommes politiques, français et algériens, chrétiens et musulmans, qui ont tenu à rendre un dernier hommage à celui qui a consacré une grande partie de sa vie à promouvoir le dialogue interreligieux en Algérie. Mgr Henri Tessier, ancien archevêque d'Alger, s'est éteint à Lyon, sa ville natale, le 1er décembre à l'âge de 91 ans. Nous pouvons oser dire que sa vie toute entière a été l'incarnation de la parole de Jésus à ses disciples. Vous êtes tous frères. Ses funérailles, célébrées le 5 décembre en la primatiale Saint-Jean-Baptiste de Lyon, ont été présidées par son ami de longue date, le père Christian de Lorne. Pour lui, Mgr Tessier a su créer à travers les décennies un lien affectif et spirituel très fort avec le peuple algérien. Il a laissé une trace d'amour en Algérie. Et je crois qu'en effet, il a planté quelque chose, quelque chose de singulier, qui va être fécond pour à la fois, on pourrait dire, la réconciliation et l'amitié franco-algérienne, dont on sait que c'est quelque chose de très difficile, et pour l'amitié, la rencontre entre chrétiens et musulmans. Ordonné prêtre pour le diocèse d'Alger en 1955, Mgr Henri Tessier devient évêque d'Oran, puis archevêque d'Alger en 1988. Amoureux de l'Algérie, dont il acquiert la nationalité en 1966, Mgr Henri Tessier a toujours eu à cœur de promouvoir, aux côtés de son prédécesseur, le cardinal Léon-Étienne Duval, le dialogue entre chrétiens et musulmans en Algérie. « Tous deux ont imprégné une relation particulière avec les Algériens, c'était une église catholique, mais qui était au service d'une population qui ne partageait pas toutes leurs convictions religieuses, mais qui avait avec eux une relation de respect, une relation d'amitié et je dirais même une relation d'amour. » Profondément meurtri par l'assassinat des 19 martyrs d'Algérie entre 1994 et 1996, dont il était proche, Mgr Tessier a milité pendant plus de 10 ans pour leur béatification. Une béatification qui est prononcée le 8 décembre 2018 à Oran, en sa présence. « Une belle figure avec un grand cœur, très sensible. Lors de la béatification, lorsque nous sommes retournés là-bas, je le vois auprès des tombes d'Henri Vergèche et de nos sœurs. Il était tellement ému qu'il ne pouvait plus parler, nous avons cru qu'il allait tomber. » « Chaque fois que l'un d'entre eux était assassiné, il était crucifié et il aurait voulu être à leur place pour épargner leur vie. Et il a gardé jusqu'au bout cette souffrance. Donc il a été le père de tous ces hommes, de toutes ces femmes. Le journal La Croix, au moment de la béatification des 19 bienheureux, avait publié un titre, le 20e bienheureux, en faisant son portrait. Et je crois que c'était parfaitement juste. » Pendant la décennie noire, une guerre entre le gouvernement et des groupes islamistes faisant des dizaines de milliers de morts, Mgr Tessier n'a jamais voulu quitter le pays, soucieux de ne pas abandonner ses fidèles et préserver l'Église catholique d'Algérie. Un modèle d'engagement chrétien et de persévérance pour beaucoup de ses proches et membres de la communauté catholique. « Un homme de paix, un homme de prière est toujours très présent, s'intéressant toujours aux uns et aux autres, demandant des nouvelles de toute la famille. » « Je retiens un homme d'une grande culture et très humain. Un homme de foi. Je viens de Dijon. Il fallait que je sois ici pour l'accompagner. » Conformément à la tradition, son corps reposera dans la cathédrale qu'il a connu archevêque pendant 20 ans, la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501